Mais pourquoi y a-t-il autant de centenaires à Angers ? Intrigués, nous sommes venus chercher ici, quelque part dans ces rues, le secret de la longévité. Le Maine-et-Loire compte 4300 personnes âgées de plus de 95 ans. Les trois quarts sont des femmes. C'est une bonne nouvelle, ça me reste de l'espoir. J'ai une maman qui a 99 ans, j'espère qu'elle va en faire partie prochainement. Peut-être le climat qui est plus léger que dans le nord ou dans le sud. Est-ce cette fameuse douceur angevine ? Vivre longtemps, ce serait donc une histoire de beau temps ? Une personne peut nous répondre. Une experte, en quelque sorte. Bonjour. Bonjour Maria. C'est pour vous. Maria vient tout juste de célébrer son centième anniversaire. Ah ben, j'ai passé l'aspirateur ce matin. Vous le voyez, elle déborde d'énergie. C'est naturel. J'ai toujours été comme ça. S'il fallait aller faire des commissions et les respecter quelque part, j'y allais. J'ai demandé à mon fils. Quand j'ai besoin, il vient, mais quand j'ai pas besoin, j'ai tout seul. Maria ne porte pas de lunettes et nous entend parfaitement. Alors, quelle est l'explication ? C'est l'envie de vivre, tout simplement. Elle a envie de vivre. Elle évoque le guignolet, un élixir à la cerise locale, un peu corsé. Ah mais j'entends. Pour ce restaurateur, la clé, c'est l'assiette. Est-ce que vous pensez que le régime alimentaire ici aide à devenir centenaire ? Bien sûr. On a le pâté au prune. On a le cointreau qui aide à faire passer tout ça. Autre piste, depuis trois ans, un programme, Bien Vieillir, développe le sport dans les résidences pour seniors du département. Et on va essayer de descendre un petit peu plus bas. Ce jeudi, c'est gym douce. Parfait, monsieur Michaud, très bien. André Michaud, bientôt sans un an, ne rate jamais une séance. Cinq, six, sept, huit. J'étais bien sage, je t'ai vécu. Reste peut-être une dernière explication. Il y a un élément fort, c'est l'entourage familial. On est dans un monde rural et la famille, elle est autour de ses aînés. Être entouré, bien manger, se forcer à bouger un peu plus. Des recettes en juine, finalement applicables partout en France. Sous-titrage Société Radio-Canada